Repos ! J'ai résolu, déterminé, pendant les 4 mois où vous étiez en Afrique, pour combattre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Vous avez, et je peux vous dire que ça s'est vu à Paris comme à Besançon, partout, vous avez fait une très très belle impression, et je n'ai eu, moi, à mon niveau, que des compliments concernant votre action. Véritablement, je sais que vous avez travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, je connais le désert, c'est des journées absolument harassantes, c'est des chaleurs de 40 degrés, c'est un ennemi qui est fugace, c'est un ennemi qu'il faut attraper, qui est vicieux, et qu'il faut aller chercher au fond de ses terriers. Vous avez parfaitement rempli la mission, et je vous en remercie. Ceci nous rappelle que nous sommes encore en guerre, parce que vous revenez d'une mission de guerre, ne l'oubliez pas. Le combat n'est absolument pas terminé, nous devons continuer aujourd'hui et demain à combattre à l'étranger, comme ici en métropole, les ennemis de la France, ceux qui nous en veulent, tout simplement, qui ont la haine, tout simplement pour ce que nous sommes, et uniquement pour ce que nous sommes. Hier, vous étiez au Mali, demain, vous retournez à Sentinelle, c'est la même mission, ne l'oubliez jamais. C'est très exactement la même mission, parce que c'est le même ennemi. Cet ennemi que vous avez trouvé au Mali, vous pouvez le retrouver demain, dans les rues de Paris, ou même, pourquoi pas, dans les rues de Verne. Donc, notre mission, nous, militaires, c'est véritablement d'assurer la sécurité de nos concitoyens, à l'étranger, comme en France. Vous avez parfaitement rempli ces missions, je vous en remercie véritablement du fond du cœur. Cette brigade a été engagée pendant 4 mois sur tous les théâtres, à peu près sur tous les théâtres où il y a des guerres. L'Afrique, mais pas seulement au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Tchad. Nous étions en Irak, nous étions en Polynésie, en Guyane. C'est-à-dire que pendant 4 mois, le soleil ne s'est absolument pas couché sur les couleurs de la 7. Un grand merci à ceux, également, qui nous ont renforcés, car c'est une mission, bien entendu, qui a été organisée par la 7, qui a été menée par la 7, mais avec beaucoup de renforts extérieurs. Je sais que vous avez fait un travail également remarquable, je vous en remercie également. De la même manière, je m'associe à votre chef de corps pour honorer nos 27 camarades. 27 camarades, c'est pas rien. 27 soldats blessés dans leur chair au combat. C'est la preuve qu'il y a une guerre. Heureusement, nous n'avons pas eu de mort, et même les blessés les plus graves aujourd'hui sont hors de danger, et j'espère qu'ils pourront rejoindre très très prochainement leurs unités. Donc ces soldats, qui ont payé un petit peu de leur santé, un peu, ou même beaucoup, nous ne devons pas les oublier, de même que nos morts, bien entendu. Donc ces soldats méritent notre admiration, je sais qu'il y en a aux premiers chasseurs, je les verrai tout à l'heure. Vous avez fait une opération de guerre, ceux qui partaient pour la première fois en opération, vous êtes désormais des anciens combattants. Donc maintenant, transmottez le flambeau, vous savez ce que c'est qu'une opération, vous savez ce que c'est qu'un ennemi, vous aurez vraisemblablement prochainement l'occasion de repartir sur d'autres théâtres, pour d'autres aventures, et pour continuer jusqu'au bout à défendre la France, comme l'ont fait tous nos anciens ici à Verdun. Je pense qu'il n'y a pas de lieu qui puisse mieux expliquer ce qu'est le rôle des armées françaises, qu'ici à Verdun, où des centaines de milliers de jeunes français sont morts pour la patrie. C'est une prise d'armes qui est faite devant toutes les autorités de la région, devant les écoles, devant la population. Je vous dis une dernière fois toute l'admiration que j'ai pour vous et pour votre travail, et puis de toute manière j'aurai l'occasion de vous revoir très prochainement. Bon revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada